bonjour à tous et à toutes j'espère que vous avez passé l'excellente voyage de bons souvenirs que vous avez bien mangé et que vous êtes bien partant pour cette nouvelle semaine qui s'annonce sachant que le week-end qui vient c'est reparti pour de nouvelles célébrations alors on a du coup quatre nouveaux costumes à regarder ça tombe bien c'est ce qu'on allait voir ensemble nous avons Leonidas qui est en feu nous avons June ça c'est cool nous avons Kenmund et nous avons Cantus alors c'est drôle parce que le temps que ces costumes sortent il y a déjà d'autres youtubeurs qui ont déjà annoncé les futurs costumes qu'il y aura encore lors de la prochaine fois alors qu'ils viennent à peine se sentir seul du coup c'est bien à l'avance on va voir du coup les costumes qui sont sortis là maintenant de suite alors on va commencer par le 4 étoiles qui est aujourd'hui Kenmund nous avons du coup pour rappel la version de base qui est assez connue avec des stats relativement correctes mais on n'oublie pas qu'elles sont bonus de méga costume du coup il aura 15% d'attaque et de défense de plus avec 20% de santé en plus ce qui grosso modo fait que 10% de 600 c'est 60 la moitié de 60 c'est 30 du coup 90 du coup il aurait grosso modo 90 d'attaque en plus et 90 de défense en plus en gros il aurait 140 d'attaque en extérieur de défense de base ce qui est pas mal du tout des PV 20% 10% de 1100 c'est 110 110 x 2 220 grosso modo il aurait 1350 PV il aurait des stats qui sont quand même bien élevés en étant simplement de base c'est quand même un 4 étoiles sacré costaud en rapide du coup il fait 345% dégâts à une cible et il fait un little buff parce que là ça n'a rien de nouveau son costume notion truc il est combattant alors que de base il est druide des stats similaires du coup on va pas y revenir même dégâts mais purifie les sphénégatifs et son costume maintenant est un magnifique druide avec une petite couronne c'est un cavalier elfe il est comme euh euh j'ai oublié son prénom le 5 étoiles vert voilà c'est ça c'est comme c'est comme Kaleine qui lui aussi est un elfe du coup les deux se ressemblent ça tombe bien alors tes stats tu es un peu plus axé à attaque que défense mais grosso modo t'as le même stat que tes autres congénères avec un peu moins de PV une frappe valeureuse de classe paladin du coup tu peux augmenter la défense et te soigner quand tu seras en méga prêt 255% de dégâts à la cible et aux ennemis proches ça par contre c'est très bien ces ennemis proximité ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus défaits appliqués pendant 3 tours et retire les bonus de la cible et des ennemis proches ok donc ça debuff 3 cibles ça debuff pas tout le monde mais en contrepartie il fait des dégâts sur 3 cibles donc il passe de 345 sur 1 et de 175 sur 3 donc c'est largement beaucoup mieux et en plus effet négatif qui empêche d'avertir les bonus donc en booster de bonus il va devenir plus casse-pieds que la normale en bataille sanglante il va être bien aussi il va empêcher les bonus de défense et autres bonus il fait beaucoup plus mal l'attaque durée il va être un chouïa plus casse-pieds franchement il est balèze balèze tant plus qu'en méga stat il a quand même une bonne attaque il y a de bonnes défenses avec de bons PV l'autre costume de même et la version de base de même non franchement il est très intéressant il me plairait bien de l'avoir ensuite nous avons Quintus 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 qui de base a une bonne attaque enfin une bonne attaque une jolie attaque et une défense correcte même calcul 15% de plus 70 plus 35 105 là il aurait du coup de base grosso modo 860 d'attaque 740 de défense et 1380 et 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 1640 de PV plus ou moins donc stats élevés qui seront bien plus élevés mine de rien en faisant 210% de dégâts sur tout le monde vitesse lente cache pistache c'est pas compliqué à comprendre ensuite son autre costume a des stats qui sont similaires vu qu'on va pas y revenir qui fait un peu moins de dégâts mais fait moins 34% d'attaque pendant 4 tours sur tout le monde qui est sympathique qui est de classe moine du coup il a une chance sur deux de résistance négative et lorsqu'il y résiste il inflige 100% de dégâts aux adversaires vu qu'il y a un tas qui est élevé les 100% vont être sympathiques et alors le costume en question qui est de classe druide du coup il va être bien casse-pieds à tuer notamment en bataille sanglante il va être très bien ultimatum foudroyant et toi le costume tu t'appelles docteur de l'amour c'est vrai qu'il y a une espèce de petit coeur autant pour moi bah c'est le coup de foudre hé 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 bref alors du coup les attaques pareil défense d'effet pareil on n'y revient pas 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches ok pendant 4 tours la cible et les ennemis proches lance un monument et réfléchis sur un allié aléatoire ce qui m'en avait plaît au début du tour ok alors attaque réfléchie c'est cool mais je ne sais pas si ça excuse le fait qu'il fasse entre guillemets que 300% de dégâts sur 3 cibles en vitesse lente ça par contre quand même je suis un peu déçu je l'ai vraiment mis à 350 éventuellement 400 mais je ne sais pas 300 c'est un peu juste après il y a une attaque considérable oui ok mais je ne sais pas je ne sais pas moi je trouve que pour un vitesse pour un héros lent il fait des dégâts certes mais je ne sais pas je trouve que c'est un peu dommage après attaque réfléchie c'est cool il n'y a aucun problème promisseusement qu'il le fait donc ça c'est cool je dis oui mais je ne sais pas 300% c'est très faible après l'attaque du roué comme tous les héros lent et là il va être un peu plus casse-pieds donc si vous n'avez pas Alphrey qui va vous muter Cantus c'est bon vous avez une autre personne qui va faire attaque réfléchie entre 2 et 3 cibles vu qu'en défense il peut frapper 2 ou 3 cibles suivant la situation et vu que c'est un druide il va être casse-pied à tuer donc pourquoi pas donc il y aura de belles stats ici aussi et ici aussi ensuite nous avons Leonidas le mage tenace alors ta version de base du coup tu aurais 731 tu aurais à peu près 840 d'attaque 820 de défense et 1460 PV de base à peu près de classe moine du coup qui peut résister aux effets négatifs voire même les renvoyer lorsqu'ils seraient au max Kourou du sport 7 avait été son moyen 400% de dégâts sur une cible réduit le mana de 40% et sauvagne à 75% donc très polyvalent le costume que tout le monde connait avec des stats similaires du coup on va pas y revenir 390% de dégâts à une cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches la cible des ennemis proches reçoit au moins 54% de défense contre les dégâts sacrés pour 4 tours et en plus tous les ennemis sombres reçoivent moins 34% d'attaque moins 4 tours donc c'est exactement comme Marjana mais avec d'autres éléments et de classe barbare du coup qui peut faire d'autres saignements et augmenter l'attaque de 30% si il est en mode méga chaud quant au mage surpuissant Doctor Strange il fait du coup 240% de dégâts à tous les ennemis avec des moyens pourquoi pas réduit le main à tous les ennemis de 10% pourquoi pas tous les ennemis recevent moins 34% de défense pour 4 tours pour 3 tours pourquoi pas effet appliqué d'une papelle optique de soul ok donc ça fait un autre jaune qui peut baisser la défense classique ça c'est cool on commence à en avoir un peu plus dans la palette ça c'est pas mal il réduit le main à tout le monde donc c'est pas mal aussi c'est très intéressant et les dégâts qu'il fait ils sont pas énormes mais on oublie pas qu'il y aura quand même une attaque qui sera de base à 820 plus ou moins c'est quand même une attaque qui est correcte et en limite limite il a quand même grosso modo 1000 d'attaques 1000 de défenses et 1500 PV donc ça va faire mal donc je pense qu'il a quand même cogné assez fort en plus c'est un ranger du coup il a forte chance d'ignorer les menus de défense et les contres et s'il le fait il fait un petit dot de saignement donc ma foi pourquoi pas il a l'air assez sympathique je suis j'en jaille pas dessus mais il a l'air bien quand même et pour conclure nous avons June il avait la furie du soleil et maintenant il va avoir la puissance du soleil alors June on le connait il va avoir du coup une attaque de base qui va être qui va être qui va être très élevé puis il y a 749 d'attaque de base les stats seront identiques à peu de choses près pour tout le monde du coup on va pas y revenir une seconde fois 149 en gros il a 750 celui fait du coup 75 75 plus 37 ça fait 105 112 112 en gros il aurait 860 d'attaque de base ce qui est très élevé tout de même une défense qui serait par contre contre elle à 720 710 par là et des PV grosso modo à 1600 plus ou moins alors du coup il fait 468 sur une cible c'est précis et moins 40% de pression pendant 6 tours donc ça fait mal et en plus de classement du coup il peut rester négatif voire même en fait renvoyer 100% de déca et en limite limite il a de bonnes attaques et de bons PV mine de rien une défense qui est tout à fait respectable pardon le costume quant à lui il fait 20% de dégâts en plus et 5% de pression de moins avec des stats similaires et de classe combattante du coup il y a 35% de ressuscité en gagnant 5% de mana s'il est en mode méga méga et là on voit qu'il dépasse très clairement les 1000 d'attaque avec un peu plus de défense mais un peu moins de PV mais grosso modo ça reste assez équilibré quant à son costume c'est celui qui a la plus haute attaque de base ce qui est très très bien s'il a également plus de PV que l'autre par contre il a un peu plus de défense que l'autre par contre il a un peu moins de PV bon ça se joue un petit peu de classe barbare ça par contre c'est très intéressant cette fois ci je trouve perso vu qu'il y a une attaque qui sera de base très élevée il pourra s'autodonner 30% d'attaque en plus et là du coup il va faire très très mal en vitesse rapide 60% de dégâts à la cible et aux ennemis proches la cible et aux ennemis proches ils reçoivent 71 % de brûlures sur 3 tours et toujours le moins de 35 % de précision pour 3 tours rayon stellaire Alors le fait que ça fasse des dégâts de brûlure qui sont réinstallés, ça a du sens. Est-ce qu'il peut le remonter avec les dégâts ? Oui, en effet, mais c'est pas gigantesque. Là, on augmente une attaque de 250 pour que les dégâts de brûlure soient augmentés de 60, un peu de chose près. C'est pas grand-chose. C'est comme si les brûlures ont augmenté de 1 pour tous les 4 d'attaque qu'ils gagnent. Un peu de chose près. Pareil, je suis pas spécialement convaincu. Après, peut-être que tu m'en mets de la langue, même tel qu'en mélangeant le petit dot du barbare et le petit dot de brûlure qui va avec, peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant, à la rigueur. Mais moi, j'aurais été chaud pour de la brûlure face, disons, l'équivalent de 400 dégâts sur 3 tours, ça aurait été pas mal. Mais là, 228 dégâts sur 3 tours, je sais pas, ça fait genre 75 dégâts par tour. C'est pas énorme. Après, il y a toujours moins de 100% de précision. Ça, c'est cool. Et les dégâts à 160, pareil, vu les rapides qu'on a, la Faline qui a 330, celui de Noël qui a 340 en rapide et qui a de bons dégâts aussi. Moi, à mon sens, ils auraient pu se permettre de franchir en moins le seuil 300%. Ça aurait été sympa. Donc, je trouve qu'il est mieux, mais pareil, il ne mange pas plus que ça. Après, il va rester un bon héros qui frappe sur 3 cibles et qui fera quand même des dégâts conséquents, mine de rien. On ne va pas non plus se leurrer. Mais, voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant, je trouve, de base. Encore 4 nouveaux héros de plus et moins des invocations de costumes. Je continue de les cumuler et de les cumuler et de les cumuler. Vu que, pour rappel, pour ceux qui auraient oublié, j'attends que tous les nouveaux costumes sortent avant de faire des invocations. Du coup, depuis que les nouveaux costumes ont été annoncés, c'était avant même qu'ils sortent, depuis lors, j'ai fait stop, j'invoque plus. Donc, du coup, ça fait un bon moment que je n'ai plus manqué de costumes. Mais, de coutume, à chaque fin de vidéo, pour récompenser ce curvy vidéo en entier, je fais une petite avoc, on ne sait jamais. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser et dites-moi quel est votre costume préféré. Attention sévère, nous avons Carver, le coupe-gorge, magnifique. Bon, surtout, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite, très bonne semaine à vous et ciao, ciao !